Si toi aussi t'es un bon vivant, viens jouer avec nous. Et avec les copains et la bouteille de rhum en fin de soirée, la mariole des fadas, ça déchire. Soirée exceptionnelle. Apéro, cinquantaine, cocktail, en fait, que sont-ils ? I don't speak French. Interview mariole, première. C'est un jeu de pétanque tout terrain. Alors tout terrain, pourquoi ? Parce qu'on peut y jouer sur n'importe quelle surface grâce à des boules innovantes qu'on a mises au point, spécialement. La mariole, c'est des moments de vie, c'est des moments de partage, c'est des rires. Parce que les meilleurs moments sont les moments où on s'amuse ensemble. Quand on repas bien arrosé avec des amis, on a commencé à jouer à la pétanque avec des boules de chaussettes. On avait pris un bouchon de bouteille de vin comme cochonné et on a commencé à jouer à la pétanque traditionnelle. C'était à rigoler, c'était incroyable. Et puis un d'entre nous a commencé à mettre le bouchon sur un canapé, sur une chaise, sur une étagère. Et on a passé une soirée extraordinaire. Et je crois que c'est ce soir-là que la mariole est née. On a décidé de tester la mariole sur une plateforme de crowdfunding et on a eu un succès immédiat. Ça a explosé, on a été en rupture trois fois d'affilée après le crowdfunding. La première production, c'était celle-ci, cette boule qui n'était pas extraordinaire. Elle était un peu carrée, elle allait à droite, elle allait à gauche. On a eu beaucoup de tolérance de nos premiers clients. Heureusement, on les remercie pour ça parce que c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de choses à améliorer. Donc, ça nous a lancés. Mais on a amélioré ça sur la deuxième production. On avait encore des problèmes de couture qui pétaient un petit peu, des problèmes de durabilité par rapport à la fabrication. Ça a été la V2. La V3, on a commencé à vraiment faire quelque chose de cohérent avec le petit logo, une qualité de fabrication largement améliorée. Et là, en ce moment, on est très, très fiers de la V4 avec un nouveau design, un nouveau contenu qui permet de faire des carreaux sur place parce que la pétanque sans faire de carreaux sur place, ce n'est pas la pétanque. Et grâce à cette V4, on a vraiment réussi à avoir un produit où aujourd'hui, on a les sensations encore beaucoup plus proches de la pétanque traditionnelle avec la possibilité de faire des carreaux sur place. Et on est très, très fiers, enfin, d'avoir réussi à faire un produit abouti dont le secret est précieusement gardé, mon ami. C'était le démarrage, c'est-à-dire que le démarrage, on a fait un buzz incroyable. Et puis ensuite, on a fait un bad buzz incroyable aussi à cause des retards de livraison, notamment, puisque ça, on était dans la période post-Covid. Et qu'on a eu trois ruptures de stock d'affilée et qu'il y a eu une gestion en termes de logistique. Ça a été un cauchemar pour nous, pour les clients. Mais heureusement, aujourd'hui, on a été assez transparents finalement avec eux. On leur a tout expliqué. Et on a aujourd'hui 4,7 sur 5 étoiles sur notre site internet. C'est-à-dire qu'on a réussi à redresser la barre et à satisfaire tous nos clients qui nous envoient leurs photos, leurs vidéos. Et ça, c'est finalement une galère, mais qu'on a su transformer en réussite, heureusement, aujourd'hui. C'est trois offres pour trois réseaux de distribution différents. Donc, on a une offre, en fait, entrée de gamme, qui est notre gamme PU pour notre site internet. C'est avec ça qu'on a démarré. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut élargir l'offre produit et la gamme. On a un produit en cuir recyclé plus responsable, créé à partir de chutes de cuir, de sièges de voiture, fabriqué autour du bassin méditerranéen par des femmes en réinsertion économique. Donc, ça, c'est un produit premium qui est dédié à nos boutiques, nos partenaires, nos concept stores, les grands magasins, etc. Et on a une dernière offre qu'on est en train de mettre au point, qu'on est en train d'aboutir. C'est le pack Made in France qui est fait dans un petit atelier près d'Angers qui a l'habitude de fabriquer pour les grandes maisons françaises sur du cuir, sur des produits de luxe. Et ça, c'est plus pour Brad Pitt qui s'installe dans la région. On va aller prendre un café et je lui apporterai un petit pack de mariole. Made in France. Ah, et regarde, je te montre le cartable. Petit cartable pour Brad. Ça va lui plaire ou quoi ? Petit cartable à l'ancienne, Made in France. On adore. Moi, j'aime bien le pack Made in France. Mais je n'ai pas les moyens. Notre plus grande fierté sont nos clients heureux. Parce qu'en fait, finalement, vous l'avez compris, on ne vend pas des boules. On vend des moments de bonheur. Donc, à chaque fois qu'un client nous envoie une photo, une vidéo, en famille, entre amis, où il passe un moment incroyable, ça nous fait chaud au cœur. Et on se dit que ce qu'on fait a du sens et que ça en vaut la peine. Donc, c'est ce qui nous rend le plus fiers aujourd'hui. Alors, à la mariole, on y joue comme à la pétanque traditionnelle. Sauf qu'on peut y jouer sur n'importe quelle surface grâce aux boules innovantes. Il y a deux manières d'y jouer. La mariole traditionnelle et la mariole des fadas. La mariole traditionnelle, bon, tout le monde connaît les règles de la pétanque. Et la mariole des fadas, on prend le cochonnet à la main, on le positionne sur une table, sur un canapé, là où notre imagination nous amène finalement. Et on commence la partie. La seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui est bon. C'est l'apéro, bien sûr. Et comme il y a toujours quelque part dans le monde où c'est l'heure de l'apéro, je dois t'avouer que nous, on y joue matin, midi et soir. Je pense que ça a connu un tel succès parce que ça fait du bien, tout simplement. Ça fait du bien au moral, c'est fédérateur, ça crée du lien social. On a besoin de se rapprocher, de créer du lien, de sortir de nos écrans, de sortir de nos réseaux sociaux. Et c'est un jeu novateur qui permet de se retrouver et de se raconter nos journées, nos vies, nos blagues autour d'un support, d'un prétexte qui est le jeu de pétanque et la mariole. Pétanque tout terrain. Bonne question. Tu vois, tu poses des bonnes questions. On a de la concurrence ? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant avec la mariole. Il y a des gens, bien sûr, quand il y a une idée comme ça et qu'on en tient de tel succès. Il y a des gens qui ont essayé de se rapprocher de ce qu'on fait. Mais il n'y a personne aujourd'hui qui propose ce qu'on propose, ces boules de cette manière-là. Et notamment sur des détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques maintenant. Mais notre cochonnet aujourd'hui permet... Nos boules, nos cochonnets absorbent la surface, permet de jouer vraiment de manière hyper facile. Contrairement à des boules en PVC, plastique, durs, qui vont rouler avec des cochonnets qui vont partir sous les meubles. Des boules trop lourdes qui vont déranger les voisins, qui vont casser des choses dans l'appartement. Nous, on a vraiment mis au point un produit qui aujourd'hui n'est pas égalé sur le marché. Donc, on a la chance aujourd'hui de ne pas avoir de concurrence. Eh bien, c'est Marseille, bébé ! Quoi ? La mariole, c'est trop cher ? Elle va te jeter au goût de fada que tu es... Non, je déconne. Je leur dis que la mariole, c'est le prix d'un resto pour deux pendant une heure. Alors qu'avec la mariole, tu vas jouer des dizaines et des dizaines d'heures, des dizaines de parties en famille, entre amis, au bureau, à la maison, en vacances. Et quand tu prends du recul, tu te rends compte que la mariole, c'est cadeau. C'est cadeau et c'est pour moi, les amis. J'ai des clients qui m'ont envoyé des vidéos qui jouaient sur un bateau. Il y en a qui jouaient dans des trains. Il y en a un qui a joué dans un avion un jour. Il nous a envoyé la vidéo et il a joué dans un avion incroyable. Ceux qui m'ont fait beaucoup rire, c'est ceux qui ouvraient aussi le frigidaire, qui mettaient le cochonnet dans le frigo et qui lançaient des boules dans le frigo ou dans le coffre de la voiture. Ça, c'était dingo. Il y en a qui m'ont fait le passage clouté. Ils ont arrêté les voitures. Ils ont envoyé... Non, mais ils s'en fait... Non, non. On a eu des phénomènes quand même. Il y en a qui sont beaucoup plus mariole que nous, je vous le dis. Le mot de la fin, je dirais que la mariole fait tellement de bien à ceux qui la pratiquent qu'elle devrait être remboursée par la sécurité sociale. Alors, il y en a qui sauvent le monde. Nous, on rend juste les gens heureux. That's it. C'est bon, c'est terminé l'équipe ? On est bon ? C'est bon. Cool. On peut la faire cette partie maintenant ? C'est parti. On n'attend que ça. Allez, on y va. Attrape. Moi, je suis entouré de figures de poule et de tête de pain sucée. Donc, lesquelles choisir ? J'ai tendance à dire figure de poulpe. Figure de poulpe. C'est quoi en fait une figure ? Toi, tu as les cheveux en sky. Tu es plus une figure de poulpe. Une blague un peu mariole à vous raconter. Une blague de pétanqueur ? Laisse-moi réfléchir. Oui, j'en ai une. Qu'est-ce qui a un œil, deux pouces et qui tire comme un dieu ? C'est pourri. Bon, le monteur, tu couperas ça au montage. À la base, c'était une blague de cul. Je l'ai adapté à la pétanque, mais ce n'est pas terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501